Qu'est-ce qui est intriguant dans la méchanceté ? Le biologiste, enfin l'animal, n'est jamais dans le gaspillage de son énergie. Il produit de l'énergie à grand coût. Le coût, en l'occurrence, c'est pour l'animal d'aller chasser. Il faut chasser, il faut faire preuve de ruse, attraper une proie, si on veut survivre le jour d'après. Il n'y a donc absolument pas de temps pour des choses gratuites. Donc, il n'y a pas d'énergie à gaspiller. Et très curieusement, ce qui m'a intrigué, puisque je travaille sur l'énergie, ce qui m'a intrigué, c'est que les comportements de l'homme, eux, ne s'occupent absolument pas de la moindre économie, de quelque sorte que ce soit. On s'occupe de l'économie quand on est vraiment rendu au taquet. Mais on n'a pas de prévision particulière vis-à-vis de notre économie de gestes, de mouvements. Et donc, du coup, on peut être méchant, puisque c'est un acte gratuit par essence. Alors, évidemment, tout n'est pas méchanceté. Il y a des actes qui sont réflexifs. C'est-à-dire que vous avez une agression, vous vous défendez. Mais ça, ce n'est pas de la méchanceté. Pour moi, c'est autre chose. C'est du domaine de l'espérance de vie. C'est du domaine d'essayer de se maintenir à flot, quoi qu'il arrive. Autrement dit, il y a plein de petites luttes que nous accomplissons chaque jour pour essayer de se maintenir dans une perspective optimale de survie. Mais à l'inverse, puisque nous avons une multitude de petits besoins, par exemple, avoir suffisamment de blé pour avoir suffisamment de vitamine D, avoir suffisamment de cholestérol, avoir suffisamment d'un certain nombre d'espèces chimiques qui nous sont indispensables, de l'eau. Du coup, il y a tout un tas de gens qui font commerce de ces besoins fondamentaux. C'est-à-dire que si tu veux de l'eau pour vivre, il va falloir la payer, sinon tu meurs. Donc évidemment, pour lutter face à ce chantage, il faut bien réagir. Et donc on a un système qui s'organise, qui est déjà construit là, autour d'une certaine méchanceté. On pourrait admettre que, puisqu'on est constitué à 60% d'eau, l'eau soit une sorte de bien commun dont chacun puisse disposer à loisir. Ce n'est pas le cas. Autrement dit, il y a plein de petites méchancetés parce qu'il y a plein d'angles sous lesquels on se retrouve en position de faiblesse. Là, on rentre déjà dans une définition de la méchanceté qui est la création des rapports de force. Là, vous verrez que ma démarche est très Jungienne dans l'analyse. La conséquence de ça, c'est qu'il n'est pas facile de définir la méchanceté de façon univoque. Le petit Larousse, lui, s'en tire remarquablement et dit méchanceté, deux points penchant à faire le mal. Ce qui, évidemment, c'est un petit Larousse, ce qui explique que la définition soit restreinte. Alors, l'étymologie. Le mot méchant vient de méchoir, qui est un mot qui date du XIIe siècle et qui est formé de deux. Chewar, qui veut dire tombé, qui est de méchoir. Et puis messe, qui est une particule qui veut dire par hasard. C'est plutôt négatif. Méchant, c'est plutôt une sorte de point de vue de la victime. C'est quelque chose qui vous tombe dessus par hasard sans l'avoir vu venir. C'est un petit peu ça, le sens étymologique de la méchanceté et de méchant. Et alors, curieusement, on ne parle plus de méchanceté, on ne parle plus que de choses extraordinaires. La moindre acte devient un acte de cruauté. Alors que cruor, ça veut dire c'est la chair, mais la chair avec une connotation sanglante. C'est la chair exposée. Il y a la peau livre, le rouge du sang, du cru. Cru, cruor, cru d'hélice, ça c'est la même origine. Barbare, à un moment donné, il y avait même un gang des barbares. C'est extraordinaire. Parce que les barbares, ça veut dire étrangers. C'est des étrangers, des latins et des grecs. Autrement dit, ce gang des barbares est une sorte de gang d'étrangers au sein d'un monde étranger puisque, à part moi, tout m'est étranger. Et tout le monde m'est étranger. Donc, ce mot est déjà en lui-même assez bizarre. Alors, on pourrait rajouter la haine qui vient également du franc, adjön. qui a donné Hassan, Hassan en allemand et Heidt en anglais, qui suggèrent le ressentiment. C'est réactionnel. Pourquoi la méchanceté n'est pas réactionnelle ? Parce que ça suppose que lorsque vous supprimez l'objet de la méchanceté, vous supprimeriez aussi la méchanceté. Quand vous haïssez quelqu'un, ça arrive. Le jour où ce quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, disparaît, la haine n'a plus d'objet. C'est une grosse différence avec la méchanceté parce que la méchanceté, on le verra, elle a tendance à se répéter. Elle se répète et elle s'amplifie. Elle commence petit, et puis elle croit et en l'est dit. On a du mal à l'imaginer, mais Hitler, par exemple, a certainement été à un temps un bébé rose, quoique avec probablement une moustache, qui suçait ses pieds et qui embêtait ses parents, probablement, avec beaucoup d'opiniâtreté. Mais il n'empêche, bon, c'est difficile à imaginer, mais pourtant, il a commencé probablement petit. Il n'est pas directement, à l'âge de 12 ans, passé au camp de concentration. Il a eu une sorte de gradation dans la démarche. Et c'est le... Je pourrais être clair, j'aurais pu prendre n'importe quel méchant. La méchanceté fonctionne toujours comme ça. C'est un de ses ressorts. C'est une progressivité dans la méchanceté. L'outrage ne vient pas d'outreau, ça vient de outré, c'est-à-dire percer une outre de part en part. C'est-à-dire qu'on perce. Donc, quand outré provoque un outrage, c'est donner un coup de lance dans le ventre de quelqu'un. Ce qui est très ennuyeux parce que vous avez vu hier à quel point le ventre était important. Et gorgé, naturellement, ça vient de l'onomatopée gorgue, qui est un bruit de gorge. Donc, c'est une onomatopée. Il y a des langues où les mots sont issus des onomatopées. Et puis, évidemment, gorgue a donné gorge, gosillé, égosillé, et naturellement égorgé. Il y a un tas de mots qui sont d'origine imprécise, assassin, massacre. blessure est intéressant parce que blessure vient du mot blé. C'est-à-dire, c'est un fruit qui commence à prendre une sale couleur. Et donc, devenir blé, ça a donné blessure. Évidemment, il y a des mots qui sont beaucoup plus récents comme génocide. Ça ne pouvait pas exister avant qu'il y ait le gène. Et puis, fusillé, pareil, tant qu'il n'y avait pas de fusil, on ne pouvait pas fusiller. Donc, une étymologie très riche, mais curieusement, le mot qui est le moins employé, finalement, c'est le mot d'origine, c'est la cause. Autrement dit, on ne se pose pas la question du pourquoi. Et en parallèle, un certain nombre de mots sont employés à contre-emploi. J'ai entendu dire tout récemment que par une jeune femme, enfin, que c'était la mode, quand une jeune femme passait devant une pâtisserie, de parler d'une tuerie. Parce que c'est étrange, quand même très loin du sens premier. D'ailleurs, on pourrait même imaginer que passer devant une pâtisserie serait plutôt un plaisir à condition de pouvoir y rentrer. Ça dépend de la pâtisserie. Autrement dit, toutes les petites méchancetés paraissent gommées. Alors, pourquoi est-ce que les petites méchancetés paraissent gommées au profit des grands massacres ? C'est tout simplement, je crois, parce qu'elles nous mettent extrêmement mal à l'aise. Parce que, tout simplement, qui peut vraiment dire qu'il est indemne de toute méchanceté à 100% de son temps et depuis sa plus tendre enfance, c'est-à-dire depuis le moment zéro ? Je crois que la méchanceté va pouvoir être cernée à partir de, justement, d'un certain nombre de critères. Il va être impossible de la définir en tant que telle parce que la gamme possible est énorme et que, mais par contre, il va être intéressant de considérer ces ressorts et de définir un certain nombre de critères. Et ensuite, je vous proposerai des éthiologies à cette méchanceté. Donc, j'ai eu un parti pris de dire la méchanceté chez l'homme en général, mais qu'elle est tellement ubiquitaire qu'elle est dérangeante. Comme elle est dérangeante, on la met sous le tapis pour ne fréquenter que les méchants avérés qui font, effectivement, la une des journaux et d'ailleurs sans enthousiasme. Il est donc difficile de cerner la méchanceté. Malgré tout, elle a une écologie. On ne peut pas définir une méchanceté avant qu'elle se soit produite. Et naturellement, elle ne concerne que les vivants. la nature, en tant que telle, n'a pas de sens du moins affiché, du moins pour moi. Autrement dit, elle n'a pas non plus de sens bon ou méchant. Elle est. Ce qui va orienter une méchanceté, un acte vers une connotation méchante, ça va être une prise de décision. autrement dit, ça nécessite un choix fait par un vivant. Ce choix, c'est celui de faire entre deux solutions face à un problème, le choix de la méchanceté ou un choix moins méchant. Donc, à partir du moment où on se place dans cette posture-là, la bonté disparaît quasiment de facto, car la bonté absolue consisterait à admettre un altruisme total pendant l'acte, ce qui, au fond, ne se produit jamais puisqu'il y a toujours des raisons précises à faire l'acte bon et donc polluer l'acte bon et son altruisme qui serait absolu par un petit peu de calcul. Tout le monde dit, je pense qu'il n'y a pas de bonté. Et il n'y a donc que des niveaux dégradations dans la méchanceté. Alors, en même temps, tout le monde n'est pas méchant au même niveau. Il y a une grosse différence entre la petite méchanceté de l'enfant qui arrache la patte de la sauterelle, sauf du point de vue de la sauterelle, et puis celui qui va écarteler son voisin. Ce n'est pas pareil. Ce qui est différent aussi surtout, c'est la nature du voisin. Quand on y réfléchit un petit peu, on se rend bien compte que là, la méchanceté, elle réside essentiellement à la nature de la victime. Alors, évidemment, les victimes peuvent prendre différents formats et ce sont les victimes qui, d'une certaine manière, vont définir la méchanceté. Donc, une écologie de la méchanceté qui suppose tout d'abord, le premier élément, c'est qu'il y ait deux partenaires aux méchants. Le méchant a besoin de deux partenaires. Il a besoin d'une victime et on verra que la victime ne peut pas être n'importe qui et il a besoin de spectateurs. On va commencer par le spectateur, on y reviendra après parce que le spectateur n'est pas anodin dans cette affaire. un méchant qui exerce sa méchanceté, si ça ne se sait pas, ça reste très confidentiel et donc, ce n'est qu'une méchanceté avortée d'une certaine manière. Une vraie méchanceté, c'est une méchanceté avérée, constatable. Constatable mais pas au point pour autant de faire réagir le spectateur en lui disant stop, c'est méchant, je m'en vais. Parce que là, du coup, au pire, je vous mets en prison. Là, c'est la fin de tout. Donc, le spectateur est une partie intrinsèque du spectacle qui est joué lors de la comédie humaine et de la méchante comédie humaine. Le deuxième partenaire sur lequel on va insister au premier rang de suite, c'est la victime. Évidemment, un méchant sans victime, ça ne ressemble à rien. C'est un méchant putatif. C'est un méchant frustré qui, le soir, se dit demain matin, c'est décidé, je trouve une victime et je deviens méchant. Et puis, qui finalement n'y arrive pas. Donc, il vient encore plus frustré et finit par disparaître de sa frustration, manger de l'intérieur. il finit par être méchant contre lui. Ce qui est plutôt une bonne chose. Autrement dit, le méchant ne peut faire la démonstration de sa méchanceté qu'à partir d'un moment, il a sa victime. La victime est indispensable. Pas de victime, pas de méchant. Et pas de public, il n'y a pas non plus de méchanceté. La méchanceté implique également le public. Autrement dit, il faut obligatoirement un vivant, un vivant pensant et même plusieurs vivants capables de comprendre. La forme de l'autre est donc tout à fait critique. Un méchant qui s'attaquerait immédiatement à un grand effort beaucoup plus que lui, naturellement, ça tournerait très vite vinaigre, la méchanceté, et donc ça s'arrêterait court. Très rapidement, la méchanceté s'interromperait et donc on voit bien la notion de rapport de force qui pointe son nez là derrière et dans la relation entre les humains, les rapports de force en fait sont ceux qui nous organisent. En même temps, il faut que la victime soit suffisamment résistante. Une victime qui fait un infarctus du myocarde à la première menace est une très mauvaise victime. Il faut recommencer tout à zéro. Il faut commencer par réfléchir, préméditer, mal accélider, chercher la victime, enfin c'est toute une affaire, alors qu'une victime un minimum résistante est tout à fait satisfaisante parce que la victime résistante, vous allez pouvoir la faire souffrir. Souffrir, ça veut dire qu'on fait mal, mais on fait mal dans le temps. C'est pareil, quand vous allez chez le dentiste, vous avez une rage de dents, vous savez que ça va se terminer et qu'à la limite, vous pouvez toujours vous en aller, difficilement, quelques fois, mais enfin, vous pouvez vous en aller. il vous reste un choix. La souffrance est très différente. La souffrance, ça commence, mais vous ne savez pas quand ça s'arrête. En tous les cas, vous n'avez pas la main. Ce n'est pas vous qui pouvez dire ça y est, c'est décidé, j'arrête de souffrir. Ça, ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais le remède est pire que le mal. Donc, c'est très difficile. La souffrance s'inscrit comme outil du méchant est un outil qui perdure. Autrement dit, il faut une victime à la fois qui souffre suffisamment longtemps et en même temps qui ne se résigne pas trop vite. Et puis, autant que possible, il faut que ce soit une victime qui ne se rebiffe pas. Parce qu'évidemment, une victime qui comprend au bout d'un moment qu'elle est victime et qui a les moyens de sa politique, évidemment, c'est très, très désagréable pour le méchant à très court terme. On m'en dit, la forme de la victime n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et puis, il y a toujours le spectateur. Le spectateur doit percevoir le méchant, percevoir la méchanceté et en même temps, le spectateur ne doit pas interrompre le processus. Or, nous vivons dans ces sociétés qui ont quand même expérimenté des nombres considérables de méchanceté sur de grandes périodes de temps et qui, de manière réactionnelle, ont institué des règles permettant ou limitant la récidive de ces méchancetés. Autrement dit, lorsque le méchant a décidé d'être méchant, il doit choisir une victime compatissante et un format de méchanceté compatible avec l'environnement tolérable par le spectateur. Autrement dit, il y a un jeu qui s'organise entre plusieurs personnes. Donc, la méchanceté ne peut être qu'un acte social raisonné entre vivants, donc, et on a placé la raison de l'homme au sommet de la pyramide évolutionniste et donc, naturellement, il n'est pas extraordinaire que ce soit lui qui soit le meilleur en matière de méchanceté. Il faut également, impérativement, pour qu'une méchanceté soit faisable, qu'il y ait un rapport de force. Alors, le rapport de force, il est très intéressant parce qu'il y a plusieurs moyens d'exercer la force. Le premier moyen, c'est la force physique. Je suis plus costaud que la sauterelle, donc je peux enlever toutes les pattes que je veux, enfin, il n'y a que 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas exactement combien il y a de pattes avec sauterelle, mais enfin, on peut les enlever en ombre limitée et manifestement, le rapport de force joue en faveur de l'humain et peu en faveur de la sauterelle. Elle peut sauter, mais avec une seule patte, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, il y a bien la sommation des douleurs dans le temps, on enlève une patte puis après, on va enlever la deuxième puis quand celle-là, elle sera morte, on va en prendre une autre. Il y en a plein, donc c'est facile. Et le rapport de force est toujours le même. Mais il n'y a pas que la force brute que j'exerce sur la sauterelle. Il y a d'autres types de forces. Il y a le charisme qui fait que, de façon extraordinaire, vous allez à des spectacles, écouter des gens. Alors, ils ne sont pas méchants, mais ils font des chansons, des choses. Tout le monde applaudit et paye même pour aller les écouter alors que c'est extraordinaire. C'est un comportement social normal qui n'est pas méchant en soi, sauf si le discours et le charisme sont transposés dans le sens de la méchanceté. J'ai été extrêmement surpris. Je suis très surpris d'écouter les discours des grands dictateurs que nous possédons depuis peu de temps puisque avant, il n'y avait pas d'audio ni de vidéo, donc c'était très difficile de pouvoir s'imaginer le charisme des individus. mais il est très intriguant de voir des grands dictateurs exercer une séduction alors que tout dans leur comportement avec le décalage du temps nous pousse à les considérer comme étant parfaitement ridicules. Quand vous écoutez un discours de Mussolini, c'est à se rouler par terre. Vous présentez ça aux enfants d'aujourd'hui, ils se demandent comment diable ce type a pu faire quoi que ce soit. C'est hors du sens. Donc, il y a une espèce de charisme, une espèce de séduction qui joue et qui est un outil de méchanceté probablement, de séduction, de conviction. Et c'est également ce qu'on trouve peut-être sur Internet lorsque, avec trois textos, on arrive finalement à séduire quelqu'un. C'est extraordinaire. Et un texto, c'est quasiment des onomatopées et malgré ça, elles sont organisées de telle façon que la personne vous répond alors que son message est quasi incompréhensible. et que par-dessus le marché, vous allez décider de les rencontrer à un inconnu comme ça. Voilà. Donc, cette tentation du mot, cette tentation d'une sorte de culbute du point de vue de la victime est assez étrange. Donc, il faut bien qu'il y ait un partenaire qui exerce soit un rapport de force, soit un charisme qui ait un charisme particulier. Le troisième élément, évidemment, du rapport de force, c'est l'argent. Alors, on a des sociétés, mais ça, c'est une conséquence à la fois biologique et une conséquence sociale. La conséquence biologique est de deux ordres. Les sociétés sont organisées autour de deux contraintes. d'abord, une spécialisation des activités. La femme a la grossesse et accouche, l'homme fait la chasse. C'est la première spécialisation des activités. Donc, il y a, d'une certaine manière, rémunération en nourriture de la femme qui fait persister l'espèce. Donc, c'est la première spécialisation. Et donc, on voit l'apparition de l'argent à ce niveau-là. Pas l'argent, l'argent, mais enfin, une sorte de rémunération, une sorte d'échange. La spécialisation de la reproduction sexuée est une forme d'échange, implique une forme d'échange, faute de quoi il n'y aurait pas de reproduction sexuée du tout. Donc, il y a déjà un niveau extrêmement primitif. Et le deuxième niveau primitif, c'est que les hommes, très vite, très vite, de tout temps, les hommes depuis qu'ils sont hommes, comme un certain nombre de leurs cousins primates, évolués, du même taxon, sont capables de voir le jaune. Or, le jaune, c'est la couleur de l'or. Et l'or, c'est le seul métal coloré qui existe à l'état natif, qui soit inaltérable et qui soit directement visible sans qu'on ait besoin de creuser. L'or, vous le voyez dans un ruisseau, tout simplement, parce qu'il a émergé des profondeurs de la Terre en même temps que les veines de quartz. Et donc, il s'est retrouvé dilué et précipité dans les ruisseaux. Et quand vous avez cherché de l'eau, vous avez vu de temps en temps ce truc qui brillait jaune au soleil et qui a pris instantanément de la valeur, tout simplement parce qu'on était capable de le voir. Évidemment, l'animal qui ne voit pas le jaune en a strictement rien affiche de l'or. Il pourrait voir du zinc ou n'importe quel autre matériau, ça lui ferait le même effet. Nous, ça ne nous fait pas du tout le même effet. Autrement dit, un certain nombre de choses ont pris de la valeur et donc sont devenus outils possibles de corruption ou de pression parce qu'il y a un substratum naturel à ça. C'est parce que je vois l'or que l'or a de la valeur et parce que je veux de l'or pour pouvoir acheter quelque chose puisque ça a de la valeur et donc moins courir de risques pour l'avenir en ayant plus donc je cours moins de risques d'avoir moins. Donc à partir de ce moment-là, une société d'échange peut naturellement s'instaurer dans la vie de tous les jours. De la même façon, on pourrait dire que pour clore ce chapitre de l'argent qui va qui va de soi qui va de soi mais qui en même temps prend des proportions tout à fait considérables je vous encourage vivement à relire Jack London non pas les textes les grands textes mais les articles de journaux les recueils d'articles sur la ruée vers l'or en Alaska c'est-à-dire la seconde ruée vers l'or c'est absolument extraordinaire. Il y a des gens qui préfèrent mourir sur leur cheval avec leur or que continuer à 10 km pour pouvoir manger évidemment n'ayant plus la force de traîner leur or autrement dit pour un métal dont on ne peut strictement rien faire sinon de l'échanger on est capable de perdre sa vie autrement dit on est capable de perdre toute espèce de repère pour quelque chose qui au définitive au sens biologique du terme n'a strictement aucune valeur c'est un comportement tout à fait extraordinaire et profondément antibiologique vous ne verrez aucun animal risquer sa vie pour avoir quelque chose qui ne lui sert à rien dans son économie de vivant c'est quelque chose tout à fait extraordinaire mais qui n'est possible que parce qu'il y a une certaine cupidité c'est parce que il y a des pauvres que les pauvres veulent être plus riches si tout le monde était riche à quoi servir un banquier s'il n'y avait que des riches le banquier ne vit que parce qu'il y a des pauvres et donc la crise de la dette en question c'est une vaste blague parce que évidemment il y a une crise de la dette simplement parce qu'il y a des pauvres donc la pauvreté est entretenue parce que sinon les banquiers feraient faillite c'était évident que c'est comme ça que ça fonctionne et ça a fonctionné comme ça depuis toujours donc l'argent ou outil de pression en plus de la force et en plus du charisme alors revenons à la victime la victime doit avoir une certaine qualité à être victime tuer les sauterelles c'est bien mais enfin c'est pas spectaculaire du tout c'est trop commun il vaut mieux prendre des victimes plus reconnues en tant que victimes c'est à dire qui nous ressemblent plus en même temps il faut que la victime ait une certaine pureté parce que si c'est éliminer de la surface de la terre le plus grand criminel possible évidemment tout le monde va applaudir et puis ça ne va être qu'un seul criminel il ne faut pas dire rien à d'autres on finit toujours par en trouver mais ça va être qu'une méchanceté qui va durer un instant certes le méchant va être décoré il va être une petite médaille et puis il va falloir qu'il parte à la chasse à un autre méchant donc il vaut mieux une victime qui soit reproductible éventuellement le jour où elle finit par passer de vie à trépas où elle se lasse d'être victime et donc et en même temps il faut un certain degré de pureté parce qu'il faut que la méchanceté ait un sens si c'est rendre service c'est l'inverse d'une méchanceté donc alors c'est évidemment les enfants sont sont les premiers les premiers destinataires de la méchanceté parce qu'ils sont évidemment ils sont plus faibles ils sont purs ils sont moins ils sont plus éloignés encore du péché originel que les adultes donc et la conséquence de cette méchanceté à bon marché vis-à-vis de l'enfant vis-à-vis du faible c'est 300 000 enfants soldats dans le monde ce qui n'est pas rien ça veut dire que les adultes se mettent quand même un certain nombre pour entraîner 300 000 enfants sur la voie de la mort et puis c'est rien par rapport au travail travail 220 millions d'enfants de moins de 14 ans qui sont au travail alors bien sûr on peut on peut dire qu'il y a des effets des effets culturels il y a des bon voilà mais enfin quand même bon alors la victime idéale elle doit être pure mais en même temps elle ne doit pas être trop pure elle ne doit pas être le symbole de pureté du reste de la population parce que sinon le reste de la population se rebiffe vous avez tué mon symbole de pureté vous vous prenez pour qui alors l'exemple typique aux alentours de Pâques vous vous dites tiens je vais à les cours de 50 otages et je vais égorger un agneau ça va être très mal vu vous faites ça là ça va être très très mal perçu par contre si vous vous mettez en groupe aux alentours de Pâques même le jour précis de Pâques là vous allez pouvoir égorger des agneaux en pagaille et donner ça dur depuis des millénaires pourquoi est-ce qu'on exerce autant de méchanceté gratuite à l'encontre de l'agneau parce que l'agneau contrairement à son nom zoologique l'agneau est un bouc émissaire alors je vous encourage à lire un livre qui a été écrit par René Girard et qui s'appelle justement le bouc émissaire René Girard explique que le bouc émissaire ou la bouc émissiarité c'est un ressort fondamental de l'homme précisément pour pouvoir continuer à accomplir toutes ces petites turpitudes toutes ces petites méchancetés qui ne sont rien par rapport à cette immense turpitude collective qui consiste à se mettre tous ensemble et donc à être complice du massacre des agneaux à date fixe une fois par an pour se purifier comme on a accompli collectivement l'acte le plus immonde possible qui consiste à tuer l'agneau d'une pureté absolue il est faible il ne peut pas se défendre il est blanc sauf les moutons noirs mais eux ils sont dangereux peuvent se rebeller donc on va s'attaquer uniquement aux blancs et puis en plus pour ne pas se salir on va épargner lors de l'égorgement de l'agneau on va épargner les éclaboussures de sang qui feraient vraiment mauvais genre sur le costume du dimanche donc cette histoire de bouc émissaire m'a interpellé parce que c'est probablement la manière qu'ont trouvé les hommes de mettre une limite à la loi du talion bon déjà la loi du talion a une sorte d'impossibilité technique tuer une personne qui a tué quelqu'un pour disons ou qui a tué ça c'est disons une certaine cohérence c'est une punition pendant longtemps ça fonctionnait comme ça là où ça se gâte c'est quand vous avez affaire à un massacreur vous ne pouvez pas le tuer plusieurs fois donc le voudriez-vous que vous ne le pourriez pas il faut donc une certaine symbolisation de l'acte et la symbolisation de l'acte elle est fournie en partie par le massacre de l'agneau qui d'une certaine manière nous absout de nos actes méchants mais en même temps considère que puisque de toute façon le mal absolu n'est pas atteignable et bien on va tuer un autre à la place et la peine symbolique sera aussi signifiante que la peine que voudrait que réclamerait la loi du talion alors ça a permis d'éviter l'extinction d'espèces humaines puisque de fil en aiguille les vendettas se seraient développés et très clairement il y aurait eu beaucoup plus de victimes que de causes donc cette bouc émissiarisation est très intéressante ça évite la culpabilité et d'une certaine manière ça permet de vivre et puis ça évite également de ne pas se salir et les origines sont très étranges toutes les religions et même toutes les sociétés ont des équivalents de la bouc émissiarisation ce qui leur permet de gommer en quelque sorte de passer à la trappe en pertes et profits toutes les petites turpitudes tout vient d'Abraham alors Abraham est un personnage extrêmement intéressant parce que c'est le patriarche des trois religions monothéistes alors cet Abraham là il un beau jour il entend des voix déjà si je vous dis que j'entends des voix vous allez me dire ce mec il est givré je m'en vais bon mais comme c'est Abraham les gens ne sont pas partis donc il entend des voix et la voix c'était Dieu qui lui disait il va falloir pour nettoyer tous les péchés de l'humanité qui sont quand même un peu nombreux il faut bien dire même si j'ai l'œil compatissant quand même enfin bref il va falloir que tu tues ton fils c'est à dire ce que tu as de pire de plus précieux qui est sans défense et qui est encore pur donc Abraham commence à préméditer son crime c'est à dire qu'il requiert deux esclaves pour l'aider à porter le petit matériel il fait venir l'âne et puis le voilà parti avec son fils à qui il ment quant au prétexte de la promenade il est possible que le fils ne serait pas forcément satisfait au désir de son père donc Abraham préfère ne rien lui dire donc c'est un gars qui reçoit des ordres d'ailleurs qui prémédite un crime qui ment et qui envisage de tuer son fils alors un gars comme ça vous voyez ça dans le journal immédiatement après vous allez le dénoncer au premier commissariat du coin et il ne finit pas le week-end en liberté là en fait Abraham s'était rendu compte que comme il entendait des voix et ce qu'il était simplement le psychiatrique et donc par conséquent il pouvait se lancer à toutes les extrémités donc il prend son couteau et puis au moment où il s'apprête à égorger Ismaïl ou Isaac et bien il entend du bruit dans le fourré avant il a construit un hôtel parce qu'il faut quand même que ça prenne un sens cette méchanceté là bon Landru lui fabriquait des fours donc lui fabrique un hôtel et puis il entend du bruit dans le fourré et puis pof il y avait un bouc et alors là il entend une nouvelle voix qui dit finalement non c'est pas la peine ton fils on va plutôt tuer le bouc allez hop et c'est comme ça qu'est née la notion d'agneau pascal et de bouc émissaire si on considère le nombre d'agneaux qui ont été exécutés depuis ce moment là pour ce seul prétexte alors qu'ils n'ont jamais demandé à être exécutés de quoi que ce soit et qu'ils n'ont pas fait d'autres crimes que faire des crottes d'un temps à autre et bien on se dit quand même qu'on a une bonne idée de la méchanceté des hommes qu'il faut absolument liquider à grand renfort d'agneau pascal donc vous voyez que les choses sont très anciennes ce sont des choses qui ont donné naissance à l'organisation sociale qui l'ont permise d'une certaine manière et qui et qui ont abouti à la méchanceté de tous les jours alors la méchanceté se veut en même temps discrète le méchant est discret pour donner l'ordre de grandeur Petiot a changé 90 fois d'identité et puis on a bien vu au procès de Nuremberg que les prévenus n'étaient qu'à moitié fiers de leur coup et qu'ils avaient tendance un peu à minimiser les choses au point que le procureur a fini par plaindre ce pauvre monsieur Hitler qui était entouré d'une telle bande de bras cassés et donc si vous relisez les invendus du tribunal de Nuremberg vous verrez que je ne je ne vous raconte pas d'histoire la méchanceté je veux discrète parce que tout simplement si vous vous lancez dans un truc qui est déjà connu et qui est prescrit par la loi alors immédiatement ça ne va pas du tout la méchanceté s'arrête net c'est la raison pour laquelle la violence est de moins en moins fréquente la violence physique dans les sociétés structurées mais qu'elle est remplacée avantageusement par toutes sortes d'autres petites méchancetés lancinantes qui elles sont beaucoup plus discrètes et par conséquent par exemple le harcèlement le harcèlement est une méchanceté moi je connais des harceleurs qui ont eu longtemps pignon sur rue je m'occupe du fait qui ne l'est plus très longtemps et donc qui ont fait en sorte que la discrétion soit de mise la discrétion des harceleurs n'est pas rien la discrétion des méchants n'est pas rien le docteur Petiot par exemple pendant la seconde guerre mondiale a admis avoir tué 67 personnes mais on a retrouvé des preuves que pour 23 donc il a été condamné pour 23 il a été jusqu'à organiser un pseudo réseau de résistance qui avait pour objectif de faire passer les juifs en zone libre évidemment les juifs ne passaient jamais en zone libre ils s'arrêtaient dans le four du docteur Petiot il faisait même des tarifs de groupe quand les familles venaient entières et ce qui est extraordinaire c'est que comme il avait organisé évidemment un réseau donc il fallait vous voyez c'est la dimension publicitaire révélée de l'affaire il faut que la publicité enfin il faut au minimum que ce soit un peu connu à l'époque la victime était dénoncée par tout le monde puisque le fait d'être juif est évidemment pendant la seconde guerre mondiale en zone d'occupation était évidemment immédiatement tolérée par la population donc la population dans sa grande majorité tolérée les choses et considérée Petiot avec peut-être pas une certitude mais enfin au moins un doute la Gestapo entendant parler de réseau avait Louis Fine et donc fait infiltrer le pseudo réseau de Petiot par deux personnes qui sont toutes les deux incinérées donc la Gestapo a trouvé le moyen de perdre deux agents infiltrants et du coup la Gestapo s'est dit ça ne peut pas durer ce Petiot est manifestement criminel donc on va l'arrêter donc la Gestapo a arrêté Petiot il a été interrogé pendant huit mois il n'a jamais avoué et il a été libéré à la libération de Paris il n'a été condamné qu'en 1946 et de façon il a été condamné à mort évidemment enfin évidemment il a été condamné à mort et alors qu'il incinérait ses victimes figurez-vous que son bourreau s'appelait Desfourneaux ce qui est quand même assez extraordinaire je ne rigole pas c'est vrai vous pouvez vérifier donc la méchanceté se veut discrète mais en même temps la méchanceté se révèle comme je l'ai dit tout à l'heure une méchanceté qui ne se révélerait pas c'est qu'une demi-méchanceté comment est-ce qu'on peut me dire que je suis méchant si personne ne le remarque je ne le crois pas je ne le crois pas moi-même je le sais bien moi que je suis méchant mais personne si vous ne me le dites pas si je ne le lis pas dans le journal comment voulez-vous que je le sache donc il faut se dévoiler nécessairement c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'avenir à la méchanceté pour un individu donné la méchanceté va crescendo et à un moment donné elle est incompatible avec la paix sociale et donc par conséquent il faut trouver des solutions radicales à partir de tous ces éléments on peut identifier des critères de la méchanceté parmi les critères le premier c'est la perte de repère totale de la souffrance de l'autre c'est-à-dire que le méchant ne se rend plus compte du tout de ce qu'il ressentirait à lui s'il subissait la souffrance qu'il inflige à l'autre ça c'est le premier critère deuxième critère on l'a déjà dit la méchanceté est gratuite ça ne sert à rien la méchanceté c'est biologiquement idiot ça ne fait pas progresser quoi que ce soit sauf le code civil ça ne sert à rien ça génère de la souffrance c'est-à-dire de la douleur étalée dans le temps ça se conjugue à l'imparfait au sens où c'est jamais fini une fois que vous avez usé une victime il en faut une autre parce que sinon vous restez qu'est-ce que je fais maintenant donc il faut passer à la suivante et au final ça finit par se révéler et les très grands méchants les petits méchants pas salas mais les très grands méchants rarement passent salas cela dit ils trouvent quelquefois des solutions alternatives tout à fait satisfaisantes Guillaume III par exemple a terminé mort de vieillesse dans une prison dorée en Hollande à Dorne voilà donc la fin est plus ou moins souvent peu glorieuse mais rarement dans la souffrance la méchanceté est forcément inscrite dans la durée parce qu'il faut préméditer parce qu'il faut trouver la victime parce que de préférence il faut identifier comme victime plutôt un bouc émissaire et puis parce que ça va crescendo qu'il faut recommencer alors maintenant les causes de la méchanceté comment se fait-il que les humains soient de telles spécialistes en méchanceté c'est peut-être leur seule spécialité d'ailleurs je crois que tout vient du parti pris contextuel dans lequel on se situe on est parti traditionnellement de l'idée que l'homme était le sommet de la pyramide ou de l'arbre de l'évolution c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux ça je crois que c'est un peu style de principe qui résiste difficilement à l'analyse je crois au contraire ça c'est une position cartésienne si vous voulez c'est-à-dire que je pense donc je suis donc étant fils de Dieu je ne peux évidemment pas penser mal donc par conséquent ce que je suis c'est forcément bien donc il y a une sorte de logique folle qui fait qu'au final on ne voit plus les choses exactement comme elles se présentent je crois au contraire que nous sommes des animaux comme les autres c'est-à-dire que nous vivons exclusivement pour nous reproduire et que lorsque nous avons fini de nous reproduire que nous avons eu suffisamment d'énergie produite pour pouvoir nous reproduire et bien nous occupons le temps comme nous pouvons mais notre préoccupation première c'est avant tout de produire de l'énergie c'est pas du tout de penser on pense parce qu'on a un outil qui nous permet de réguler la production d'énergie qui s'appelle le cerveau mais à part ça on dirait que ça ne sert pas énormément d'un point de vue biologique ça ne sert pas énormément et ce qui m'amène à penser comme ça c'est que le pourquoi biologique de la méchanceté repose sur le fait que nous avons un format très particulier presque accidentel nous sommes accidentel de deux points de vue d'abord nous sommes bipèdes alors j'en ai souvent discuté avec l'ami Pascal Pic avec lequel je ne suis pas nous sommes pas tout à fait d'accord mais comme nous sommes amis plus qu'en désaccord nous sourions de nos désaccords respectifs je crois qu'être bipède c'est un handicap c'est un handicap physiologique majeur parce que quand on est bipède le coeur travaille quatre fois plus que quand on est quadrupède et que pour fournir la même pression sanguine dans le cerveau autrement dit imaginez comme nous serions intelligents si nous étions quadrupède le coeur donnerait à fond toute son énergie il aurait des têtes comme ça bon ça nous gênerait de temps en temps mais voilà en plus nous sommes très handicapés sensoriellement nous voyons moins bien nous entendons moins bien nous ne sentons quasiment rien et de surcroît nous n'avons pas de poils autrement dit nous sommes très vulnérables y compris aux intempéries autrement dit on a beaucoup d'inconvénients ces inconvénients ont par ailleurs un autre défaut c'est que puisqu'il faut une grosse pression sanguine pour alimenter le cerveau c'est autant de moins qu'on a de disponibles pour les muscles du coup on a beaucoup moins de muscles que les autres ce qui est un énorme handicap quand on se retrouve face à un prédateur même un petit prédateur qui veut vraiment vous bouffer dans le jeu de la proie et du prédateur ce qui compte c'est la vitesse initiale or Pascal explique que nous avons pu conclure le monde parce que nous marchons sur de longues distances mais ça n'a aucun intérêt si vous êtes bouffé dès la première minute à quoi sert de marcher une heure ça sert à rien autrement dit nous sommes très défavorisés sur le plan physique et sur le plan physiologique je vous rappelle que le plus rapide d'entre nous enfin pas d'entre nous ici le plus rapide c'est Usain Bolt mais Usain Bolt ne court qu'à 63 km heure sur 100 m ce que je ne suis pas capable de faire peut-être vous mais pas moi c'est-à-dire la vitesse du dromadaire donc évidemment quand vous dites Usain Bolt court à la vitesse du dromadaire c'est pas glorieux vous diriez il court à la vitesse du lion flamboyant là c'est déjà c'est tout de suite une autre allure courir à la vitesse du dromadaire c'est pas formidable donc on ne court pas bien comme on est bipède on ne monte pas dans les arbres comme on ne monte pas dans les arbres on ne veut pas échapper à tous ces prédateurs qui n'ont qu'une seule envie c'est de nous bouffer et en plus de ça on a des femelles qui sont enceintes tout le temps nos ancêtres australopithèques commençaient à être nubiles à l'âge de 13 ans si on regarde les animaux du même taxon aujourd'hui et mourraient à 30 ans alors qu'elles pouvaient être fécondées jusqu'à 40 donc on comprend bien qu'elles étaient enceintes tout le temps et donc évidemment c'était des proies remarquablement faciles et donc ce que je crois c'est que nous avons nous avons quitté l'Afrique qui était verdoyante pleine d'humidité de gibier de plantes variées nous avons quitté l'Afrique non pas par esprit d'aventure mais tout simplement parce qu'on a été chassé à coups de crocs et donc nous avons couru le long des déserts là où il y a le moins de prédateurs possible du moins de grande taille parce que pour avoir des prédateurs de grande taille il faut de quoi les nourrir donc évidemment dans les déserts les prédateurs sont plus de petites tailles ce qui arrête d'en faire des prédateurs et on est allé s'installer pour créer la civilisation humaine dans un endroit qui se montre aujourd'hui comme étant le triomphe de la civilisation humaine qui est la Mésopotamie la Mésopotamie c'est-à-dire Damas Bagdad tous ces coins-là où a été inventée l'écriture et la pensée humaine où ont été codifiées les premières lois la stèle d'Amourabi que je vous encourage à voir au Louvre c'est Sumérien et quand on voit le résultat obtenu par cette humanité triomphante en 12 000 ans on se dit qu'il va falloir cravacher dur pour pouvoir s'arranger dans les années qui viennent l'avantage concurrentiel que nous avons c'est que je crois là aussi que c'est un avantage biologique c'est un avantage c'est une sorte d'épais à double tranchant et la cause de notre méchanceté je crois là nous avons une capacité de résistance à l'oxydation qui est la meilleure de toutes les espèces vivantes du moins que j'ai pu tester j'en ai testé au moins 40 plus de 40 presque 50 et nous résistons à l'oxydation bien mieux que n'importe qui la conséquence de ça c'est qu'on peut manger des nouilles au beurre du camembert des épinards il suffit de les accommoder et c'est tout à fait digestible ça veut dire au sens biologique que nous n'avons pas d'écosystème nous n'avons pas de niche écologique ce qui veut dire que nous pouvons nous installer n'importe où c'est à dire que partout est notre niche écologique ça c'est un avantage mais c'est aussi un sérieux inconvénient quand on est chassé de partout c'est un avantage parce qu'on peut aller s'assaler partout lorsqu'on est pour chasser c'est un gros inconvénient parce qu'on peut être chassé également de partout la conséquence de ça c'est que les humains ont migré dans les déserts et que surtout ils se sont coupés définitivement du règne animal en construisant des murs puisqu'ils sont vulnérables puisqu'ils ne peuvent vivre que dans des endroits avec un peu d'eau ils se contentent de conditions minimalistes ils se sont coupés du reste des animaux et se coupant du reste des animaux ils se sont retrouvés entre eux c'est à dire dans une sorte d'écosystème où chacun avait les mêmes besoins et donc les mêmes nécessités mais comme l'humain s'est inséré dans des murs la seule manière de sortir de cette équation infernale quand vous êtes enfermé dans votre casbah avec des murs partout un toit une petite porte et des meurtrières il est clair que ça ne favorise pas la communication et que si vous voulez avoir moins peur de demain avoir moins peur de mourir par manque de ceci ou de cela par exemple de blé ou de femmes pour se reproduire et bien la seule solution c'est d'aller les chercher chez le voisin qui lui aussi a construit des murs autrement dit la seule possibilité de l'humain pour prospérer c'est la méchanceté je crois qu'il n'a pas d'autre solution à partir du moment où il s'est isolé il n'a pas d'autre solution du fait de ses raisons biologiques de fonctionner et une personne l'a parfaitement bien compris c'est Jung alors Jung est mort en 1962 c'est le disciple de Freud alors Freud il est devenu très célèbre parce que c'est le sexe alors ça ça fait vendre ça c'est très bien ça c'est formidable ce qui fait vendre c'est soit les histoires d'horreur soit le sexe si c'est un peu les deux comme dans l'histoire de Freud c'est super ça ça ne rate jamais pour moi qu'il dit c'est Onfray si c'est Onfray c'est forcément bien donc dans les racines de la conscience Jung énonce quatre archétypes qui expliquent je crois complètement la nature humaine je crois que à la lecture de Jung moi je me suis dit ce monsieur là il a tout posé tout compris tout enfin il a enfin il y a lui et puis il y a un autre c'est Hergé je vous encourage très vivement à vous replonger une fois que vous serez sortis d'ici dans vol 714 pour Sydney sur lequel je n'ai malheureusement aucun droit et il y a un moment un dialogue entre les deux personnages emblématiques d'Hergé qui sont une sorte de fil rouge de l'oeuvre d'Hergé qui sont Karedas et Rastapopoulos et le dialogue de ces deux personnages en particulier celui à un moment donné Karedas dit le plus grand génie du mal c'est moi la preuve c'est que je suis plus riche que vous tout est dit et donc Hergé Georges Rémy Hergé a tout compris parce qu'il avait un immense sens de l'observation à tout compris de la nature humaine mais avant lui Jung avait compris pas mal de choses aussi Jung c'est l'homme de la puissance en plus du sexe pour Jung le sexe c'est la manifestation de la force et de la puissance et du rapport de force et dans la méchanceté la condition sine qua non c'est le rapport de force mais il a compris que préalablement à l'action et au rapport de force il existait des constructions primitives archaïques archétypiques et il a énoncé quatre de ces constructions là le premier c'est l'archétype de la mer qui a été que l'on utilise en permanence c'est à dire qu'il y a une naissance un début à tout à tout parce que à nous mais par contre la fin est incertaine donc l'archétype de la mer donc on a tout le temps une origine il suffit de chercher on finit par la trouver c'est également le big bang c'est également un certain nombre de théories comme ça qui toutes portent à une quête formidable de l'origine et vous voyez bien à quel point vous êtes mal à l'aise si on vous dit finalement il n'y a pas d'origine s'il n'y a pas d'origine là vous êtes très mal à l'aise parce qu'un truc sans origine c'est impensable c'est impensable parce qu'archétypiquement parlant nous sommes construits avec une origine le deuxième archétype de Jung c'est ce qu'il appelle les visions de Zosim alors Zosim est un alchimiste Jung était passionné par l'alchimie en tant que construction intellectuelle préalable à l'esprit scientifique c'est également à rapprocher de Bachelard l'eau et les rêves dans l'archétype dans la vision de Zosim Zosim c'est l'eau est le fluide universel dans lequel tout est dilué et tout se dilue nous sommes nous-mêmes constitués à 70% d'eau 60% d'eau et donc dans la vision de Zosim c'est tout le rôle essentiel que l'on accorde à l'eau aux besoins formidables qui nous attirent vers l'eau en particulier l'eau douce accessoirement l'eau de mer mais enfin surtout l'eau douce en plus l'eau s'oppose au feu et le sang est liquide donc et la pierre est ce qui reste de la combustion par le feu une fois qu'on a évaporé l'eau et qu'on l'a éventuellement récupérée dans la vision de Zosim c'est vraiment le rôle formidable de l'eau le troisième archétype de Jung c'est la transsubstantiation de la messe qui contient en elle-même tout le symbolisme évidemment quand on mange un petit gâteau on ne mange pas le corps du Christ mais de la même façon quand on tue l'agneau pascal on ne liquide pas non plus les petites méchancetés et c'est ça qui est l'élément je crois caractéristique de l'humain c'est cette conscience formidable qu'il a cette capacité extraordinaire qu'il a à symboliser un exemple d'excès de symbolisme si je vous présente trois petits morceaux un petit mouchoir bleu un petit mouchoir blanc un petit mouchoir rouge vous n'avez absolument aucune envie de vous faire massacrer pour ces trois petits morceaux de couleur une fois que vous avez raccommodé ça vous fait un drapeau et là vous dites c'est mon pays qui est attaqué extraordinaire il n'y a que les humains à faire une chose pareille cette capacité symbolique est une capacité extraordinaire et première et je crois fondamentalement humaine je crois que ce qui différencie l'homme c'est cette capacité à symboliser de façon d'ailleurs un peu bizarre souvent ensuite le quatrième archétype de Jung c'est toute la symbolique de l'arbre de l'arbre philosophique c'est à dire la terre-mer les racines l'eau qui vient de la terre-mer et qui nourrit l'arbre et puis qui tend vers le ciel le ciel des dieux et puis entre deux les grottes alors comme je ne m'interdis rien je rajouterai un cinquième archétype à l'oeuvre de Jung qui est la notion de toit d'abri ou de couverture les mammifères en particulier les mammifères sans poils ont un besoin critique d'une couverture d'un toit et de mur pour s'isoler du reste nous sommes des individus contrairement à la vision de Hegel je crois que nous sommes des individus profondément individualistes fondamentalement individualistes rassemblés non pas par envie formidable mais par nécessité en gros étant menacés de toutes parts on va faire un petit groupe entre nous on va mettre des murs on va mettre un chef qui est plus fort qui va pouvoir me faire régner l'ordre dans la petite communauté et on va avoir constitué une société complète en complexifiant un peu le système donc je crois que ce système là c'est véritablement ce qui nous a séparés du reste du reste du reste des animaux qui nous en a dissociés alors pour conclure je crois que la méchanceté est le pur produit de la peur de manquer de quelque chose et comme nous avons fort peu nous manquons de tout quasiment de tout de blé maintenant de pétrole d'énergie enfin on manque de tout comme on manque de tout et qu'on a peur de tout il suffit d'aller se promener je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont fait l'expérience du brame du cerf qui consiste à aller se promener dans une forêt la nuit sans éclairage évidemment je peux il n'y a clairement pas plus de danger que le jour mais c'est nettement plus impressionnant à l'évidence donc nous avons peur de tout et surtout des peurs irraisonnées parce que nous symbolisons aussi nos peurs et comme nous sommes coupés du règne animal nous ne pouvons pas parler de nos peurs à d'autres donc nous restons en petit comité avec nos méchancetés et nos peurs et on voit bien le résultat que nous finissons par obtenir après plusieurs milliers d'années de méchanceté symbolisée et en bouc émissaire alors on est passé de la méchanceté ordinaire on n'a parlé que de la méchanceté ordinaire de la méchanceté individuelle de la petite méchanceté on a abordé quelques exemples qui sont des avatars de méchanceté extraordinaire mais ce qui est encore plus extraordinaire c'est la méchanceté collective ça c'est un comportement qui est encore plus extraordinaire parce que ça implique une perte de conscience une perte de repères une perte de sentiment de l'économie biologique que l'on finit par partager avec des suiveurs qui sont séduits par la belle méchanceté que je mets en oeuvre des partisans en quelque sorte et puis ces partisans là parmi les il y en a quelques-uns qui sont encore plus méchants que le méchant d'origine et qui veulent être royalistes à la place du roi Hitler par exemple a subi un nombre d'attentats considérable je crois 17 ou 18 attentats compte tenu de son temps de pouvoir c'est une fréquence assez élevée malheureusement tous ratés personne n'est parfait et donc il avait dans son entourage des gens encore plus méchants que lui qui voulaient l'éliminer pour prendre sa place c'est en soi extraordinaire c'est-à-dire que quelque méchant que vous soyez il y a toujours un gars qui veut faire encore pire alors là je crois que l'outil c'est un outil purement social ça s'appelle la pensée unique la pensée unique c'est une pensée particulière parce qu'elle est unique justement la pensée ne fonctionne que lorsqu'elle s'affronte à une autre pensée sinon c'est pas une pensée donc le terme pensée unique en soi est déjà extraordinaire et surtout c'est une pensée verticale c'est-à-dire qu'il y a un fort rapport de force maximum qui dit désormais la règle ce sera celle-là et donc on a instauré la pensée unique être méchant et désobéir à Staline c'était s'écarter de la pensée unique du temps de Staline maintenant évidemment avec le recul on se dit au contraire les méchants c'est ceux qui étaient dans l'axe de la pensée la pensée et la méchanceté sont directement temps et espace dépendantes ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas un autre jour il n'empêche que lorsque l'on commence à réduire la possibilité de confrontation entre pensées à partir de ce moment-là on entraîne mécaniquement une sorte de raréfaction de la pensée et tout naturellement on transforme les subalternes en suiveurs voire en challengers pour la lutte pour ces carédas et rastapopoulos le plus grand génie humain c'est pas toi c'est moi et donc la seule manière d'échapper à ça c'est d'abord de mélanger les pensées de confronter les pensées que les pensées se heurtent les unes aux autres c'est une très bonne chose parce qu'une pensée commence à devenir hégémonique c'est une catastrophe on est sur la voie de la catastrophe d'autant que la force ne peut être durable que les soutenus par le spirituel on dit il y a une association de la force à la légitimation par le spirituel pour qu'elle soit durable la force doit s'appuyer sur quelque chose d'intemporel c'est à dire entre guillemets une morale alors là c'est la catastrophe annoncée mais c'est ce qui explique la collusion permanente à travers l'histoire du politique et du spirituel depuis toujours le spirituel et le politique que ce soit Clovis ou nos présidents récents qui font le voyage du Vatican ou de Jérusalem ou de n'importe où enfin il y a toujours une collusion entre les deux parce que l'un s'appuie sur l'autre objectivement puis des exemples il y en a c'est à dire il y en a plein de la littérature le seul qui puisse faire échapper au système c'est un plus méchant que le méchant c'est à dire un rebelle un rebelle se lève et dit moi j'en ai marre de votre méchanceté et puis d'ailleurs je suis plus méchant que vous et je vais vous éliminer alors j'ai un peu théorisé sur un truc qui s'appelle le dilemme du prisonnier et qui permet de démontrer mathématiquement qu'il n'y a pas d'avenir dans un système de pensée unique dictatorial c'est forcément un système en bout de souffle qui est condamné à mort à court terme et le deuxième personnage de cette comédie de cette comédie que nous vivons tous les jours le deuxième personnage c'est non pas le rebelle l'acteur c'est au contraire celui qui pratique la stratégie de l'exit c'est à dire l'ermite l'ermite celui qui s'est dissocié du reste de la société est le rebelle absolu parce qu'il s'est mis dans une position où plus personne n'a la moindre prise sur lui et donc du coup il a conquis une liberté que personne ne peut lui contester et il est à l'abri absolu de toute espèce de méchanceté je vous remercie de votre attention merci merci